Assassin's Creed Valhalla est le douzième opus principal de la licence et suite de Assassin's Creed Odyssey, sorti il y a presque trois ans, en 2020, un jeu qui nous a emmené à l'époque des raids de vikings vers l'Angleterre du IXe siècle. Mettant en avant le personnage d'Evor et également notre futur protagoniste dans Assassin's Creed Mirage, je parle bien évidemment de Basim, faisant donc un lien entre les deux jeux. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Valhalla, ainsi que du rôle de Basim dans le scénario ? Si tout ça vous semble flou, si vous n'avez pas eu le temps de refaire ou que vous êtes tout simplement pas encore lancé dans l'aventure viking, et bien cette vidéo tombe plutôt bien, car je vais vous réexpliquer dans les grandes lignes l'histoire de Assassin's Creed Valhalla et du rôle que joue le personnage de Basim par la même occasion. Du coup, salutations Assassin Templier, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous replonger dans Assassin's Creed Valhalla, comme vous l'avez compris, et plus précisément dans son scénario. Donc installez-vous bien, je vous raconte tout ça après le jingle. D'abord nous commençons par l'histoire du présent. Avec Leila Hassan, ça se passe un an après avoir découvert les mystères de l'Atlantide, avec notamment la récupération du bâton d'Hermès dans Assassin's Creed Odyssey. Le renforcement inexpliqué du champ magnétique terrestre commence à avoir des effets négatifs sur la Terre, comme il s'est passé en 2012 dans Assassin's Creed III. Des effets qui pourraient du coup provoquer une nouvelle catastrophe, de style une violente éruption solaire qui détruirait la vie sur Terre, rien que ça. Cherchant une solution, les assassins reçoivent un signal anonyme émis depuis la Nouvelle-Angleterre, en Amérique, où Leila Hassan, Shona Sting et Rebecca Crane découvrent la tombe d'une guerrière viking, ayant vécu au IXe siècle, et que donc son histoire serait la clé pour résoudre ce fameux problème. Leila accepte donc d'explorer la mémoire du viking dans l'animus. Et c'est ainsi que nous incarnons donc Évore, une jeune viking dont le clan et parents ont été décimés lorsqu'elle était enfant. Elle fut sauvée de justesse par Sigurd, mais lors de leur fuite, il chute de leur cheval. Et à ce moment, Évore fait face à un loup, qui l'attaque violemment, lui laissant une belle cicatrice au niveau du cou au passage. Un élément que je vous conseille de retenir pour la suite. Des années plus tard, on retrouve Évore en Norvège, toujours en vie après cette violente attaque. On apprend qu'elle fut entre deux adoptée par le père de Sigurd, Styrbjorn, un chef de clan qui s'est clairement laissé affaiblir avec le temps, épuisé des guerres et également du manque de ressources qui touche le pays. Il décide donc de donner son allégeance au jeune roi Harald, qui a pour objectif de réunifier toute la Norvège pour arrêter les guerres de clans et de devenir le seul et unique leader de ce large territoire. Évore et donc son demi-frère Sigurd, ne voulant pas se soumettre à Harald, décident donc de quitter leur terre natale et de mener leur clan vers l'Angleterre, à la recherche d'une nouvelle terre incolonisée, leur but étant d'établir un foyer prospère pour leur peuple. Mais tout ça accompagné par deux mystérieux personnages que Sigurd a ramenés de son voyage à Constantinople, à savoir Itam et Basim, faisant également partie de la confrérie de ceux qu'on ne voit pas. En arrivant en Angleterre, Évore et son clan se retrouvent impliqués dans la guerre entre les Saxons et les différents royaumes, qui se disputent du coup le contrôle du pays. Ils doivent donc naviguer entre les différentes factions, conclure des alliances et assurer la confiance des Saxons pour pouvoir s'installer et prospérer dans ces nouvelles terres. Au cours de son voyage, Évore rencontre de nombreux personnages historiques tels que Alfred le Grand, roi du Wessex, et Ivar le Désossé, un légendaire chef et guerrier viking. Et on explore également des lieux emblématiques de l'Angleterre médiévale, tels que Lunden, Winchester ou Stone Age. Cependant, l'Ordre des Anciens, une société secrète ancêtre des Templiers, est également bien présente en Angleterre. Ils cherchent à instaurer leur propre domination sur le pays et à contrôler ses richesses. Évore se retrouve ainsi dans un conflit plus vaste entre les Assassins et l'Ordre des Anciens. Et au fur et à mesure de l'histoire, Évore qui a dit Tam dans ce conflit, va découvrir des indices sur le secret de l'Ordre des Anciens, relié à la première civilisation. Effectivement, ces derniers cherchent à trouver et à s'emparer des artefacts d'Éden, qui pourraient leur donner un pouvoir immense. Évore doit donc infiltrer les rangs de l'Ordre, découvrir leurs plans et mettre un terme à leurs ambitions. Au final, une bonne partie du scénario va tourner autour des Alliances, de l'Ordre des Anciens et de l'amélioration du clan. Une partie du jeu qui reste assez redondante et pas très intéressante dans sa finalité, mais à un moment dans le jeu, la vraie intrigue de Vaala va pointer le bout de son nez. Et c'est à partir de ce moment où l'on rejoint Sigurd et Basim au Exenefort Shire. Car pendant que nous étions occupés à conclure des Alliances et à chasser quelques membres de l'Ordre des Anciens, Sigurd et Basim, de leur côté, cherchaient un objet ayant appartenu à une civilisation ancienne. Des recherches qui les mèneront quelques temps après dans un château, la forteresse d'Edwin, où ils trouveront cette fameuse relique izu, à savoir la pierre de Saïa. Et c'est à partir de ce moment que Sigurd commence à partir un peu en cacahuètes et à se prendre pour une réincarnation divine. Car il arrive à traduire le langage présent sur l'artefact, qu'il aurait eu des visions en rapport avec les dieux et qu'il a déjà vu ces symboles auparavant. À ce même moment, Alfred le Grand assiège la forteresse où se trouvent nos personnages. Sigurd, Évore et Basim se retrouvent dans une situation plus que délicate. Du coup, pour s'en sortir, il propose donc à un marché avec Alfred de réaliser un échange de leur meilleur guerrier, pour établir une sorte de cercle de confiance. Basim se propose côté viking, mais l'échange sera interrompu par une certaine Fulke. Un personnage que nos héros ont libéré plus tôt dans l'aventure, et qui leur a permis de trouver cet artefact izu. Mais il s'avère qu'elle est en réalité une servante du roi Alfred. Et puis on le sera plus tard, mais elle est également membre de l'Ordre des Anciens. Fulke, du coup qui a interrompu l'échange, demandera alors à Alfred de prendre Sigurd à la place de Basim, car elle croit également en la nature divine de Sigurd, donc en la réincarnation d'un dieu. Alfred accepta, et du coup Sigurd sera donc prisonnier des Saxons, et par la suite torturé par Fulke pour faire sortir sa nature divine. Elle ira jusqu'à lui couper le bras durant cette phase. Évore et Basim de leur côté feront tout pour retrouver Sigurd, et finiront par le retrouver avec un bras en oint du coup, montrant ainsi la folie de Fulke au grand jour. Évore prend cette dernière en chasse, Fulke va lui dévoiler alors une information troublante sur la nature réelle de son frère, qu'il est en fait une réincarnation d'un izu, il est donc un être supérieur. Une fois l'avoir tué, Évore retrouve Sigurd qui lui confie ce qui s'est passé, et qui n'en voulait pas à Fulke. Car malgré sa cruauté, elle lui a permis de comprendre qui il est vraiment, et que grâce à elle, il avait eu des visions le ramenant dans un sanctuaire en Norvège. Évore et Sigurd retournent donc ensemble en Norvège, quête qui les mènera vers un temple izu, avec une installation géante en forme d'arbre, la chambre d'Igdrasil. En s'y connectant, il se retrouve du coup dans le Val, comme les mythes le racontent, ils festoient et combattent. Sigurd et Évore voient alors comme un rêve éveillé, mais ces dernières comprendra vite que tout n'est qu'une illusion, notamment avec la présence de son père Varin, qui est mort en lâche puisqu'il avait refusé de se battre au début du jeu. Il n'a donc pas sa place dans le Val, d'après leurs croyances. Évore ayant compris, arrive quand même à convaincre Sigurd que tout n'est qu'une illusion, et qu'il faut quitter cette simulation au plus vite. A leur éveil, Basim, qu'on n'avait pas revu depuis les événements avec Fulke, les attendait, pris en otage Sigurd et attaque Évore. Et on apprend même, grâce aux accusations de Basim, que Évore est en fait la réincarnation de Avi, donc de Odin, et que Basim veut venger la torture qu'il a fait subir à Fenrir. Une fois vaincus, Évore et Sigurd activent Drasil et emprisonnent Basim dans la simulation. Une fois cela fait, même s'ils ont du mal à comprendre ce qui venait de se passer, les deux personnages reviennent à leur vie, et continuent l'expansion de leur colonie en Angleterre. Évore, de son côté, traquera les derniers membres de l'ordre qui lui reste. D'ailleurs, pour la petite parenthèse dans l'épilogue, une fois que vous avez fini du coup cette partie de l'histoire, Évore rencontrera enfin le grand maître de l'ordre des Anciens. Attention, rebondissement, ou pas du tout, il s'agissait du roi Alfred. Et oui, il a utilisé Évore depuis le début pour tuer les autres membres, pour pouvoir réinventer l'ordre à son image. Pour le remercier de s'être sali les mains à sa place, le roi Alfred offre donc à Évore la clé de son bureau. Et du coup, dans ce fameux bureau, Évore y trouvera des notes intéressantes parlant des sages, de la première civilisation, et d'autres documents qui impliquent que le nouvel ordre du roi Alfred deviendrait petit à petit l'ordre des Templiers. Franchement, si on s'arrête là, on peut dire qu'on a une histoire qui peut sembler bordélique et incompréhensible. Surtout la partie avec Basim et Sigurd. Mais attention, si vous n'avez pas fait ou rushé l'arc mythologique, c'est tout à fait normal. Car oui, même si ça parait secondaire, cette partie du scénario a une grande importance dans la compréhension de l'histoire. Effectivement, durant notre aventure, on peut découvrir l'univers mythologique du folklore nordique, comme Asgard et Jotunheim, à travers des hallucinations ou rêves d'Évore. En effet, au cours de son périple et depuis l'assassinat du premier membre de l'ordre des Anciens, Évore a des visions avec Odin, qui essaie de lui faire choisir la gloire plutôt que l'honneur tout au long de l'aventure, en ayant fait part à Valka, qui les a rejoints peu de temps après leur installation en Angleterre. Cette dernière met au point un élixir qui lui permet d'avoir des visions d'Asgard dans lequel la guerrière incarnera à vie, alias Odin. Alors que les premiers signes du Ragnarok se manifesteront et qu'il cherche à échapper à son sort funeste, la mort et la destruction d'Asgard. Après cette introduction et la mise en garde des Nornir, une attaque est en cours à Asgard par les Jotun. Odin, les autres dieux et guerriers repousseront l'ennemi sans problème. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Loki, le dieu de la discorde dans la mythologie nordique, est à l'origine de l'attaque contre les murs d'Asgard. Il avait pour but de créer une diversion afin de cacher son fils, Fenrir, à Asgard, enfant qu'il a eu avec sa maîtresse Angerboda, une sorcière vivant au Jotunheim. Mais son plan fut déjoué, car Odin et Tyr entrèrent plus tard dans le site où se trouvait l'enfant. Il découvrit un bébé loup, Odin est persuadé qu'il est la cause de sa future mort et du Ragnarok, et qu'il fallait donc l'éliminer, mais convaincu par Tyr, il accepta de l'épargner à contre-coeur, le mettant en cage à la place. Peu de temps après, Fenrir, qui grandissait très vite, réussit à s'échapper et va combattre son oppresseur. Odin triompha du loup et prêt à porter le coup fatal. Mais Loki se précipita vers Fenrir, blessé, révélant du coup aux autres qu'il était en fait son fils, exposant donc sa liaison et choquant Odin. Fenrir avait été prophétisé plus tôt par les Nornir pour le tuer afin d'empêcher sa propre mort et le cataclysme. En plus de ça, Odin avait fait la promesse de ne pas verser le sang de Loki, donc il ne pouvait clairement pas tuer son fils. Et à ce même moment, une anomalie dans le champ magnétique est apparue dans le ciel, un signe incitant Odin à faire emprisonner Fenrir une fois de plus, au plus grand désespoir et à la colère de Loki, qui lui jurèrent qu'il se vengerait pour tout ça. Suite à ces événements, Odin cherchant toujours un moyen de survivre à la catastrophe qui semblait maintenant inévitable, des recherches qui le mèneront au Yutunheim, où il trouve le moyen de créer un breuvage magique permettant à son âme et celle des autres dieux, Thor, Tyr et Freya, de survivre au Ragnarok en se protégeant dans l'arbre Yggdrasil. Scène qu'on aperçoit à la fin, ils boivent le breuvage et du coup ils sont transférés en quelque sorte dans l'arbre. Et c'est comme ça que se termine du coup l'arc mythologique. Du coup, nous en tant que joueurs, nous comprendrons que ces visions sont en fait des événements qui ont eu lieu lors de la grande catastrophe de Toba. Un événement qui avait décimé la première civilisation. En gros, tout le côté mythologique d'Asgard, Yutunheim et tout le côté fantastique sont en fait une illusion. Un filtre par rapport aux croyances d'Evor qu'on a mis par-dessus leur réelle histoire des Isu, et ainsi de la catastrophe qui a détruit leur civilisation. C'est comme un calque qu'on a mis par-dessus la vraie représentation des Isu, qui en réalité vont ressembler à ceci. Nous comprenons ce lien quand on débloque toutes les cinématiques liées au bug de l'animus. Une activité secondaire à faire dans l'Angleterre, une fois tous les fragments de vidéos rassemblés, ça nous offre une cinématique mettant en avant la vérité, sans le filtre mythologique. On y voit donc Odin et cette autre Isu, choisis pour transférer leurs esprits dans l'arbre Yggdrasil. Il est en fait du coup une installation et non un breuvage comme montré à la fin de l'arc mythologique, permettant ainsi de sauvegarder leur conscience et de les transférer dans une époque plus lointaine. Donc dans notre cas, pendant l'âge des Vikings. Pas de dieux nordiques, de monstres géants ou des ponts arcs en ciel, mais des Isu qui assistent non pas au Ragnarok mais à la catastrophe de Toba. Mais du coup vous allez me dire, et Loki du coup ? Comment s'est-il transféré dans Yggdrasil ? Puisqu'il n'a pas été convié parmi les huit. Et bien le jour de la grande catastrophe justement, il réussit à se faufiler dans la chambre d'Yggdrasil. Et a tandis que les personnes de confiance d'Odin se soient transférées dans la machine et soient parties avant de frapper. Ainsi, il tue à tous les gardés scientifiques présents sur place. Loki a ensuite tué Emdal qui était resté dans la pièce et pris son masque avant de transférer son esprit dans l'Yggdrasil. Et de faire partie donc du voyage. Téminaire plus tard, au 9ème siècle. Il s'est donc réincarné en Basim. Du coup, suite à ça et ayant maintenant toutes les pièces du puzzle, on comprend donc que l'esprit de Odin a été transféré dans Évor, celui de Tyr dans Sigurd et Loki dans Basim. Les autres Isu qui étaient présents ont été transférés dans des personnages plutôt secondaires, mais qui n'ont pas une importance majeure dans le scénario. Ce qui est sûr, c'est que Basim est l'autre qui est le plus sous l'emprise de son Isu, Loki. Contrairement à Évor qui lui a rejeté tout au long du jeu les tentatives d'emprise de Odin. Lors des White Rooms notamment, Odin a toujours cherché en fait à prendre le contrôle d'Évor. Chose qu'on a toujours contrée finalement dans le jeu. Surtout à la fin où Évor rejette totalement Odin. Donc on comprend enfin les réelles intentions de Basim. Enfin de Loki. Dont son but est de retrouver Odin et se venger d'avoir fait souffrir son fils Fenrir, représenté par le loup géant dans la mythologie. D'ailleurs pour revenir à une scène que je trouve superbe et qui prend totalement son sens maintenant, c'est le moment où Évor et Basim discutent autour du feu. On le sait pas encore mais Basim se confie sur son passé. Et sa rancœur envers une certaine personne. Dont Odin. Indiquant que ce dernier lui a enlevé son fils malgré leur proche amitié. A ce moment dans le jeu, on ne fait pas du tout le rapprochement avec l'histoire de Loki et Fenrir. Mais quand on connaît tous les événements de l'arc mythologique. Et bien tout prend un sens. Et donc les réelles intentions de Basim envers nos deux Vikings. C'est pour cela qu'il est venu en Norvège. Car ayant compris que Sigurd était l'hôte de l'esprit de Tyr. Et que Tyr est un très proche ami de Odin. Et bien Basim décide de suivre Sigurd en Norvège. Pour trouver ou du moins faire sortir Odin de sa cachette. Sauf qu'il sera trompé par l'apparence de sa réincarnation. Car contrairement aux autres qui ont une ressemblance assez flagrante. Et possède une marque dans le cou. On appelle ça la marque des anciens. Évor elle, déjà c'est une femme. Elle a aucune ressemblance avec Odin. Et ne possède pas de marque des anciens. Ou du moins elle est camouflée par une cicatrice causée par la fameuse morsure du loup en début de jeu. Ce qui a totalement trompé Basim tout au long de l'aventure. Et il découvrira qu'à la fin que Évor est Odin. Au moment où elle rentre dans la simulation. Dans la peau de Havi. Et du coup ce point de scénario soulève un très gros problème avec le jeu. Car quand on prend le personnage masculin de Évor. Et bien c'est illogique. Car c'est le portrait craché de Odin. Donc Basim l'aurait vu de suite dès son arrivée en Norvège. Si vous prenez le choix de l'animus. Vous avez la réelle histoire canonique de Vaala. En faisant ce choix vous ferez donc l'aventure viking avec le personnage féminin. Et les visions mythologiques avec le personnage masculin. Qui est en réalité du coup Odin. Sauf que si vous avez fait le choix du personnage masculin comme je l'ai fait. Et bien ça rend incompréhensible certains moments dans le jeu. Car tu te dis mais comment Basim a fait pour pas comprendre qu'on était Odin. Alors qu'on lui ressemble quand même très pour très. Donc le système du choix du sexe au début apporte une énorme incompréhension dans l'histoire. Ce qui est bien dommage. Bref revenons au scénario. Layla, Sean et Rebecca connaissent maintenant la vérité et l'emplacement d'un champ d'Igdrasil. Pour stabiliser et ramener le champ magnétique à une certaine normalité. Layla comprend qu'il faut se rendre au temple Izoo en Norvège. Elle rentre du coup à son tour dans la simulation. La machine étant en surchauffe. Nous avons une simulation complètement buggée du Vaala. Une simulation où elle retrouvera le personnage de Basim. Emprisonné depuis plus de 1000 ans. Il nous explique alors que durant tout ce temps. Il a utilisé la technologie et donc d'énormes quantités de calculs. Pour étudier tous les scénarios possibles. Et ainsi tirer toutes les ficelles pour arriver à ce moment. Car effectivement ce sont les calculs qui ont fait surchauffer le système. Provoquant ainsi les fameuses perturbations du champ magnétique de la terre. Donc une surchauffe qui est totalement voulue par notre personnage. Car elle a permis d'attirer l'attention sur lui. C'est donc Basim qui a envoyé le signal menant Layla vers la tombe d'Evor. Pour la forcer à trouver le moyen de stabiliser le champ magnétique. La menant ainsi dans la simulation. Et lui faire comprendre que le seul moyen de stopper tout ça. Et d'empêcher donc une catastrophe. C'est de déclencher le mécanisme. Layla activera donc le mécanisme. Comme Desmond l'a fait dans Assassin's Creed 3. Ce qui permet de stabiliser le champ magnétique de la terre. Et par la même occasion. Sans le vouloir. De libérer Basim de la machine. Et ainsi faire son retour dans le monde réel. Son corps étant éjecté de la machine. Il tombe par miracle sur le bâton d'Hermès. Lui permettant de revenir à la vie. Et de retrouver son amour. Aletheia. Enfin sa conscience qui a été transférée dans l'objet d'Eden. Et de partir à la recherche de leur fils. Car oui pour ceux qui ne l'ont pas compris. Aletheia est représenté dans l'arc mythologique. Mais en tant que la fameuse maîtresse de Loki. Angerboda. Qui est du coup la mère de Fenrir. Avant la catastrophe. Loki avait trouvé le moyen de sauver son amante. En transférant son esprit dans le bâton d'Hermès. Donc encore une fois. Il avait tout prévu avec le bâton d'Hermès. Il a missionné Aletheia. Pour apprendre à Layla. A maîtriser les pouvoirs de l'objet d'Eden. En tant que l'héritière des souvenirs. Tout ça dans le but qu'elle puisse communiquer avec elle. Et donc l'emmener sur la bonne voie. Auprès de la dépouille de Basim. Dans la chambre d'Yggdrasil. En gros Layla est un simple pion de l'échiquier. Dans le plan de Loki et de son amante. On peut dire qu'elle s'est quand même bien fait berner. Mais du coup Layla. Quant à elle. Et bien c'est tchao. C'est fini. Elle se retrouve donc piégée dans la simulation. Avec un être appelé le lecteur. Qui serait en fait Desmond. Qui a connu le même sort en 2012. Et que depuis. Il étudie les différentes hypothèses et évolutions. De l'ensemble des avenirs potentiels. Dans ce lieu étrange qui se nomme le Gris. Layla stupéfaite par cette découverte. Et de la fonction de ce lieu. Montre déjà au lecteur de nouvelles possibilités. Et calculs basés sur des lignes temporelles. Qu'il n'avait pas encore explorées. Le lecteur lui proposa donc de rester dans le Gris. Pour l'aider dans ses calculs. Et lui confie que si elle retourne dans son monde. Il lui resterait qu'une seule minute à vivre. Car les radiations de la chambre. Etait en train de tuer son enveloppe charnelle. Du fait qu'elle n'était plus en position du bâton d'Hermès. Qui la protégé jusque là. Layla décida alors de rester auprès du lecteur. Afin d'explorer d'autres lignes temporelles. Suite à tous ces événements. Basim rejoint Sean et Rebecca. Et demandera de rencontrer William Miles. Pour lui toucher deux mots. En attendant sa venue. Basim utilisa leur Animus. Pour explorer les souvenirs génétiques d'Evor. Espérant donc trouver une éventuelle trace de sa famille. Car pour finir. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. En tout cas après la catastrophe. On sait juste que Odin l'a enfermé quelque part. Mais est-ce qu'il a survécu ? Où est-il ? On le saura sûrement dans les prochains jeux. Suite à cela. Basim finira par rencontrer William Miles. A la fin de l'extension gratuite. Le chapitre final. Un mini DLC mettant en scène le départ d'Evor. De Ravenstorpe vers l'Amérique. L'endroit où se trouve sa fameuse tombe. Terminant ainsi son histoire dans Assassin's Creed Valhalla. Basim et William ont donc une brève discussion. Et ce dernier demandera à Basim de lui fournir son ADN. Pour pouvoir explorer son passé. Découvrir sa nature. Et ainsi voir ses réelles intentions pour le monde et la confrérie. Chose qu'il fera bien évidemment. Et c'est comme ça donc que Valhalla introduit donc Mirage. Et bien les amis. Je pense vous avoir tout dit. Alors franchement. Tout ça, ça m'a donné des nœuds au cerveau. Car c'était pas facile de vous résumer cette histoire. Qui est vraiment complexe. Surtout pour le côté mythologique. Mais en tout cas en faisant cette vidéo. J'ai compris pas mal de choses qui m'avaient échappé. Et je me suis rendu un peu plus compte. Que le travail autour du scénario était quand même assez incroyable. Mais clairement pas assez mis en avant dans le jeu. Enfin, je trouve. On a l'impression qu'on ne fait que conquérir des territoires. Faire des alliances. Améliorer sa colonie. Alors qu'une partie minime du scénario est extrêmement intéressante. Avec la quête de ce mystérieux personnage qui est Basim. Qui passera du coup du gentil personnage qui nous accompagne en début de jeu. A un personnage principal qui risque de tout bouleverser dans les prochains Assassin's Creed. Tout en ne sachant pas s'il sera protagoniste ou antagoniste. J'espère en tout cas que vous aurez compris. Que j'ai été assez clair dans mes explications. Et que vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans Mirage. Avec notre cher Basim. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à poser des questions si certaines choses n'ont pas été assez claires pour vous. Je vous invite également du coup à liker la vidéo. Si le contenu vous a plu. De vous abonner également à la chaîne Assassin's Creed Experience. Et de partager la vidéo sur les différents réseaux. Pour soutenir notre travail. Je vous dis à la prochaine dans un prochain contenu. C'était Maxful de la Assassin's Creed Experience. Qui vous dit bye bye. Ciao !